... C'est une question très vaste et très difficile d'y répondre parce qu'il y a un côté qui est de diriger le théâtre en soi et donc à ce moment-là il faut être sur tous les fronts aussi bien pratique, technique et puis il y a également évidemment le choix de la programmation Il y a trois ans maintenant que je suis la direction de ce théâtre et jusqu'à présent les gens étaient assez contents de mon choix donc je pense que les spectateurs qui avaient l'habitude de venir à l'époque de mes prédécesseurs ils ne sont pas trop contrariés dans leur choix tout en sachant qu'effectivement une société évolue que tout évolue et que donc on ne peut pas ressortir ce qui se jouait il y a 4-5 ans maintenant Je ne viens pas du tout du théâtre, je viens du cinéma et je viens de la télévision d'où mon intérêt pour les caméras et tous les micros je veux dire ce sont des choses qui font tilt L'audiovisuel est pour moi une chose extrêmement importante puis effectivement j'ai été directrice littéraire d'une filiale de TF1 et donc je me suis intéressé de ce fait après la mise en scène je fais de la boire de la mise en scène ensuite direction littéraire dans une filiale de TF1 et là des amis auteurs avec lesquels je travaillais me disaient mais est-ce que vous vous intéresseriez au théâtre ? je disais le théâtre, non, le théâtre, non pas vraiment et comme j'étais à l'époque de mes mises en scène je faisais partie de ce qu'on appelle l'école des Butchomo où on travaillait par chance c'était génial parce qu'on répétait avec les comédiens sur un plateau pendant trois semaines avant d'empexer comme on disait à l'époque c'est-à-dire avant d'enregistrer et donc je connaissais bien les comédiens j'avais en plus cette charge de direction littéraire donc j'avais une formation qui était un peu doux je me suis dit tiens pourquoi ne pas effectivement m'intéresser au théâtre j'ai commencé à lire des pièces de théâtre et puis voilà, puis ça a commencé comme ça et puis j'ai produit avec une associée j'ai produit au théâtre Déjazé et puis voilà, puis de fil en aiguille je me suis aperçu que c'était bien d'être son propre diffuseur plutôt que d'être producteur et de frapper à toutes les portes en disant j'ai un texte, il est super, il est merveilleux je me suis aperçu que c'était très difficile et effectivement il y a eu cette opportunité d'achat du théâtre La Bruyère et donc voilà, avec mon associé nous avons repris le théâtre La Bruyère et j'en assure la direction Une journée type, oui d'abord elles ne se ressemblent pas toutes elles sont plus ou moins hardes c'est assez étonnant parce que parfois quand on arrive au théâtre on se dit oh ben ça c'est cool, c'est une journée tranquille et c'est à ce moment-là que padaboum il y a plein de trucs qui arrivent il y a des mails, il y a des coups de téléphone il y a plein de choses qui font que il y a une complication dans la journée et que tout à coup on est obligé d'aller sur tous les fronts de brasser plusieurs affaires en même temps donc il y a parfois des journées type comme ça qui sont très marquantes, qui sont très dures et certains jours au contraire on dit oh la la, quelle journée lourde et tout se passe comme d'être à la poste c'est pas la routine non 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 c'est pas la routine c'est agréable c'est agréable il y a plein de tempêtes il y a plein de choses comme ça mais il y a plein de moments qui sont qui sont formidables le choix d'un sujet c'est avant tout un coup de coeur sur un sujet sur une mécanique d'écriture sur la dramaturgie comment les personnages évoluent parce que c'est ça qui est important comment une situation évolue est-ce que ça va crescendo est-ce que à l'intérieur de cela est-ce qu'il y a de l'émotion ou pas parce que je suis très sensible à ça parce qu'il y a une émotion est-ce que les gens se sentent concernés par ce qu'ils entendent par ce qu'ils voient alors évidemment peut-être on est un peu loin d'un théâtre épuré mais je suis plus près d'un théâtre plus humain où les gens se retrouveraient par des situations, par des sentiments je reçois effectivement énormément de scénarii que j'ai plus ou moins le temps de lire donc je commence à lire un texte en diagonale et quand je commence à accrocher à la dixième page par exemple, je continue c'est que c'est beau si à la dixième page le texte me tombe des mains je préfère abandonner c'est très aléatoire je ne peux pas me dire comment on fonctionne il n'y a pas de mode d'emploi c'est souvent à l'instinct c'est souvent comme ça il faut que ça me plaise et que je me dise est-ce que ça peut plaire à d'autres parce que c'est ça qui est important à la programmation on n'a pas seulement un ressenti personnel parce que le théâtre La Bruyère a une longue histoire une belle histoire et je ne peux pas faire n'importe quoi le théâtre La Bruyère je ne peux pas faire un théâtre franchement boulevard ce n'est pas parce que c'est un style que je n'aime pas au contraire j'aime beaucoup le théâtre boulevard ce n'est pas un art mineur loin de là ce n'est pas un théâtre mineur mais en même temps il y a quelque chose donc c'est un peu difficile de naviguer ce n'est pas non plus un théâtre d'un télo donc je ne peux pas faire de texte très un télo je pense que c'est une question de feeling aussi et puis il y a aussi les lectures qui sont organisées soit des comédiens qui me connaissent qui m'appellent est-ce que je pourrais avoir une lecture ou des metteurs en scène et à ce moment-là si mon plateau est libre évidemment je les reçois avec beaucoup de plaisir et c'est très agréable aussi parce qu'une lecture de texte dit par des comédiens alors plus le comédien en face évidemment étant bon comédien plus il fait ressortir le texte et plus on a envie d'y aller on s'est dit ah ça ce serait bien filmé non ? un showcase j'ai pris un spectacle à la suite d'un showcase j'avais beaucoup aimé c'était un bon moment une bonne représentation et j'ai été extrêmement déçue parce que ça a été un échec ici mais enfin bon il y a souvent un metteur en scène sinon effectivement il y a une recherche de metteur en scène il y a une recherche de metteur en scène en se disant que un texte peut correspondre à une sensibilité plutôt qu'à une autre et puis je rencontre le metteur en scène on parle du sujet et je vois si ça ce qu'il a envie d'en faire comment il veut le monter comment il a c'est lui le capitaine c'est lui qui doit qui monte son travail donc je ne veux pas intervenir mais si quand il y a quelque chose qui me choque je le dis mais complètement navarté et c'est la seule il y a des agents aussi ils me proposent des sujets aussi ils me disent j'ai un tel qui a tel sujet ou j'ai tel comédien ou tel comédien qui voudrait bien jouer dans tel piège je te l'envoie enfin bon je veux dire il y a un échange aussi il y a un travail ça met à peu près 5, 6, 7 semaines à peu près de montage tout dépend tout dépend de la difficulté de ce que demande le metteur en scène pour sa mise en scène tout dépend si c'est une mise en scène simple avec deux comédiens on a moins de temps de répétition moins de temps de plein de choses ça dépend aussi des effets lumières des effets son qu'on veut avoir j'ai travaillé avec des coproducteurs mais c'est souvent un peu difficile je trouve que le système de coproduction au théâtre disons est moins bien fait parce qu'il n'existe pas depuis très longtemps qu'à la télévision ou qu'au cinéma où le producteur a vraiment une part réelle alors qu'au théâtre il n'est pas considéré déjà ce que je n'arrive pas à comprendre et puis au théâtre souvent les coproducteurs j'ai eu quelques déceptions parce que d'abord ils hésitent à mettre leur part au niveau du dans le montage par le pourcentage qu'ils doivent mettre d'une part et quand il y a des pertes alors là il n'y a plus personne enfin bon ils se défilent enfin c'est compliqué ce ne sont pas des vrais coproducteurs c'est tel qu'on l'entend dans le cinéma et la télévision c'est que le plateau il faut le payer tous les soirs donc effectivement s'il n'y a pas de recette moyennement de recette il faut d'abord rembourser tout son montage et puis ensuite il faut payer il faut payer un plateau donc on ne peut pas là maintenant on va sur des extravagances de cachets sur certains comédiens ces artistes viennent dans les théâtres en disant ah bah oui mais j'ai fait tel feuilleton j'ai fait oui il avait un petit rôle d'accord mais c'est la télévision c'est pas du tout la même économie c'est pas pareil nous sommes nous des artisans moi en tout cas dans mon taillage je ne peux pas me permettre d'avoir un plateau trop lourd donc ce qui veut dire que je ne peux pas prétendre à avoir des comédiens de premier plan dirons-nous de tête d'affiche voilà sauf que là ce que je dis est quand même en contradiction avec ce que je vais vivre puisque puisque ce soir nous avons la première d'une lecture qui se fait avec François Berléon et Mano Deva parce qu'il aimait beaucoup ses textes parce que ça le faisait rire et qu'il avait envie de le faire donc il y a l'envie aussi du côté du quand on parle d'envie et de coup de coeur il y a ça aussi et donc il avait envie de lire ses textes ça l'amuse beaucoup et il vient pour 15 représentations voilà et donc là je pense qu'il fait un sacrifice oui au niveau de son de son péché c'est une belle aventure et je trouve que c'est bien pour l'image du théâtre et je le remercie d'avoir accepté j'y vais tous les ans non mais j'aime bien mais je trouve ça très très fatigant c'est dur c'est vraiment crevant et tous les ans je diminue un peu mon séjour avant c'était une semaine et demi dix jours une semaine et demie après ça a diminué je crois que cette année je vais faire 4 jours non on a raison de 3-4 spectacles par jour c'est crevant il fait chaud il y a de la poussière il y a du bruit ça dépend les metteurs en scène proposent proposent quand même des comédiens me demandent et jusqu'à présent je n'ai jamais eu d'a priori je me dis ah ben non je veux pas de cette comédienne je veux pas de ce comédien non si je connais pas je me renseigne je vais sur google je regarde ce qu'il a fait ce qu'a fait le comédien dans quoi il a joué avant il m'est arrivé de dire à des metteurs en scène là je sens pas du tout là je sens pas et puis chacun argumente après évidemment c'est une séance de travail c'est dommage c'est de l'échange par mail par mail appelé non parce que ça sonne tout le temps par mail on peut envoyer le texte mais il faut quand même faire une petite note explicative quand même ce qu'il y a de très dur c'est quand ce sont des gens que j'estime beaucoup qui m'envoient un texte et que j'accroche pas ce texte alors là ça m'ennuie ça va être très difficile toujours difficile de refuser j'avais tout là maintenant j'avais toute ma vie suivante ça va être hop on ce là on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada